Musique Bienvenue à la Droidcon Paris. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? En quelques mots, je m'appelle Jean-Noël Oudu, je suis cofondateur de Mobiskill Partners, qui est un cabinet de recrutement leader en France dans le secteur du mobile. Ok, qu'est-ce que ça veut dire exactement, un cabinet de recrutement dans le secteur du mobile ? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Tout simplement, c'est un cabinet de recrutement qui est spécialisé sur tout ce qui concerne les recrutements de profils, qui développent, que ce soit sur Android, iOS ou les anciennes plateformes dont on ne parle plus maintenant. D'accord. Et du coup, tu as l'habitude forcément de côtoyer pas mal de développeurs, mais aussi des gens qui recherchent des développeurs. Comment est-ce que tu trouves que le secteur se comporte aujourd'hui ? Le secteur se comporte bien, tout simplement. Parce que j'ai monté Mobiskill il y a maintenant 3 ans, tout simplement parce qu'il y avait une forte demande. C'est quasiment tous les purplayers, les gros sites .com français, tous les mêmes des acteurs, les constructeurs et autres, étaient demandeurs de profils notamment au départ sur iOS, puis très rapidement sur Android. C'est pour ça en fait que j'ai monté Mobiskill, puisque maintenant toutes ces sociétés se constituent une équipe de profils, d'ingénieurs en développement sur ces technos. Leur difficulté effectivement, c'était de trouver des profils puisque c'est des technos neuves. Et du coup, moi je travaille avec eux pour justement trouver ces profils. Et justement, c'est quoi le profil de tes clients exactement ? Alors nous, on travaille avec toutes les sociétés, on va dire, sexy du web français. Ça va être des grands sites web tels que Au Féminin, Le Bon Coin et autres. Des réseaux sociaux comme Viadeo, ça va être des sociétés également comme Deezer. On travaille également avec des constructeurs comme Samsung, et également des éditeurs de logiciels. Est-ce que tu as l'impression que ces gens-là ont du mal à recruter ? Oui, elles ont beaucoup de difficultés puisque, comme je disais, c'est des technos finalement qui sont assez nouvelles. Et donc du coup, ce ne sont que des profils qui ont 2-3 ans d'expérience dans le domaine. Maintenant, on va dire 4-5 ans, mais c'est de plus en plus rare. Et vu la difficulté pour trouver ces profils-là, ils sont obligés de passer par des cabinets tout simplement qui font le travail à leur place. Et donc toi, tes clients, ils prennent le parti d'internaliser leur main-d'oeuvre. Il y en a d'autres qui partent, enfin qui cherchent des prestataires en société de service. Est-ce qu'il y a vraiment une différence de conception du travail à ce niveau-là ? Disons, en gros, toutes ces sociétés avec qui je travaille, c'est des sociétés qui, dans un premier temps, comme tout le monde, ont commencé à travailler avec des mobile agencies ou alors avec des indépendants. Tout simplement, ils voulaient avoir leur application mobile, un peu comme tout le monde, parce que c'était ludique, c'était marrant. Ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, ils se sont rendu compte que c'était comme le web, il fallait absolument être dessus. Puisque maintenant, tout le monde était connecté sur mobile. Je crois que c'est en 2014 qu'il y a plus de connexion sur mobile que sur le web. Donc, en gros, à un moment donné, ils ont commencé, ils ont testé le développement d'une application mobile et maintenant, ils internalisent tous leur pôle mobile. Et maintenant, qui va être complètement joint, finalement, avec leur pôle web. Donc, du coup, l'externalisation, à tout va, on n'en revient pas ? Oui, en gros, maintenant, c'est toutes les sociétés avec qui je travaille. Au début, ils ont commencé par développer un développeur et maintenant, les grands pure players français font facilement des équipes mobiles qui se constituent de 5 à 10 personnes. Pour toi, c'est quoi un bon dev ? Comment est-ce que tu trouves le profil qui correspond à ton client ? Ça, c'est assez compliqué parce que, bon, un bon dev, déjà, c'est quelqu'un qui code proprement. Sur la partie technique, bon, ça, c'est très simple. C'est quelqu'un qui fait du bon code. Moi, là où on nous sollicite plus sérieusement, c'est vraiment sur la partie, sur la personnalité des développeurs. C'est là-dessus que je vais m'attarder un peu plus puisqu'effectivement, les développeurs, il y en a très peu sur le marché et donc, ils sont très demandés. Et donc, du coup, en fait, les profils qui sont cherchés, c'est tous ces profils qui sont humbles, c'est-à-dire qui n'abusent pas, en fait, de l'offre et la demande et également qui sont toujours en veille active. C'est-à-dire que le mobile, c'est un domaine qui évolue sans cesse et là, on le voit encore lors du Droidcon, c'est plein de personnes qui vont être avec leur nouvelle technologie, les nouveaux frameworks, les nouvelles tendances. Il faut vraiment être à la pointe puisque les clients veulent toujours avoir la dernière technologie sur leur dernière application parce qu'il y a un aspect innovation qui est très, très fort dans le mobile. Et donc, il ne faut pas se cantonner à faire du développement au Droidcon, il y a maintenant deux ans. Il faut intégrer les dernières technologies et autres. Du coup, toi, la communauté de développeurs, tu la connais quand même bien puisque tu es amené à la fréquenter tous les jours. Est-ce que tu trouves qu'elle évolue de la bonne façon ? Par exemple, tout à l'heure, on avait en entrevue Didier Gérard qui disait que finalement, aujourd'hui à la Droidcon, il n'y a pas beaucoup plus de monde qu'il y avait il y a quatre ans lors de l'Android Developer Deck qu'on avait organisé. Comment est-ce que toi, tu ressens la chose ? Je pense qu'il y a quatre ans, effectivement, c'était plus des gens qui étaient curieux. Qu'est-ce qu'était Android parce que ça avait fait un buzz important. « Tiens, Google lance une nouvelle plateforme de développement sur mobile. Qu'est-ce que c'est ? » Maintenant, les personnes qui sont ici sont tous des personnes qui ont déjà commencé à coder sur Android, qui ont déjà développé des applications. Et là, ce ne sont plus des personnes qui viennent pour se renseigner sur Android, mais plutôt des personnes qui viennent confronter leurs idées avec d'autres développeurs. Finalement, même si la communauté n'a pas tellement grossi, elle a beaucoup gagné en maturité d'apportoir. Voilà, elle est de qualité. C'est-à-dire que les personnes qui sont ici, je reconnais beaucoup de personnes avec qui j'étais en contact, que j'ai rencontré, que j'ai placé ou alors chez d'autres partenaires. C'est vraiment des développeurs en général Android. Est-ce que quand tu passes quelqu'un en entrevue, tu lui demandes s'il a publié une application sur Google Play ? Est-ce que c'est quelque chose qui compte ? De plus en plus. En gros, quand ça a commencé, généralement, les développeurs qui viennent en entretien, je leur demandais obligatoirement de venir avec leur smartphone et de présenter leur application parce que c'était le meilleur CV qu'ils pouvaient avoir. En effet. C'était savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont développé. Même si l'idée n'était pas finalement originale, l'objectif c'était de montrer qu'ils étaient capables de développer sur Android. Bon, maintenant, on commence à avoir des profits qui commencent à être assez costauds vraiment sur Android et qui ont des CV qui parlent pour eux. Notamment parce que maintenant, on connaît des applications qui sont téléchargées, enfin qu'on peut retrouver sur tous les smartphones. En gros, on sait que maintenant, un bon CV, c'est important. Mais le mieux, de toute façon, les vrais bons développeurs Android ont tous une application Android sur leur smartphone qu'ils ont développé en perso pour montrer, pour savoir comment ça fonctionne. Et même, généralement, c'est pour montrer à leur propre employeur, leur dire voilà ce qui se fait, j'ai commencé à développer, regarde ce qu'on peut faire avec Android. Moi, je vous invite à le faire. Et en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. En ce moment, on parle pas mal de création d'entreprise en France et il y a beaucoup d'incubateurs. Toi, tu vois ça de quel œil finalement ? Est-ce que ça t'arrive d'avoir des clients qui sont des créateurs d'entreprises ? La moitié de mes partenaires sont des jeunes startups. En gros, nous, on travaille avec, en gros, la politique de Mobiskill Partners, c'est de travailler avec tous les projets intéressants qui sont en France, particulièrement sur Paris. C'est pour ça qu'on travaille avec tous les grands mastodontes du web français. Et on travaille également avec toutes les startups qui se lancent et qui ont eu des levées de fonds. Notre objectif, c'est de proposer à tous ces développeurs qui recherchent des projets sympas, notre objectif, c'est de leur proposer un échantillon de jobs sur Android qui leur permettent de s'épanouir. Et est-ce que tu as l'impression que les créateurs d'entreprises sont suffisamment bien accompagnés aujourd'hui dans l'économie française ? Un cas de niveau sur la partie économique, sur la partie recrutement ? Ce que je me dis, c'est que pour recruter, a priori, il faut quand même avoir des besoins. Pour avoir des besoins, il faut avoir un marché. J'ai quand même l'impression que ça va ensemble. Je dirais qu'en France, il y a quand même beaucoup de startups qui se lancent. Moi, je suis toujours au quotidien, on est toujours en train d'appeler les candidats, les clients pour savoir qu'est-ce qui se fait, quelles sont les dernières tendances, quelles sont les dernières sociétés qui se lancent. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait moins de startups qu'il y a deux ou trois ans. Après, ces startups-là, effectivement, elles rencontrent des difficultés pour recruter pour la simple et bonne raison qu'on a beaucoup de demandes dans le mobile et encore, malheureusement, peu d'ingénieurs en développement sur ces technologies. Et donc, là, ils ont une difficulté, c'est convaincre ces ingénieurs de rejoindre leur structure puisque, c'est enfin la demande, il y a maintenant un point où finalement, il y a plus de sociétés qui rechangent des développeurs iPhone ou Android que de développeurs, voilà. Donc, leur difficulté, finalement, c'est qu'on lance un projet, il faut venir avec un produit optimisé qui fonctionne très très bien et pour ça, il faut généralement les meilleurs développeurs et pour ça, il faut de l'argent pour pouvoir les recruter. Et là, c'est la difficulté. Peu de développeurs pour pas mal de places offertes, finalement. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation ? Clairement, il y a un problème de formation. Nous, on sait que, nous, par rapport au nombre de postes qu'on a d'ouverts, par rapport au nombre d'ingénieurs, on aimerait bien qu'il y ait un peu plus d'écoles qui fournissent des formations spécialisées, notamment sur le mobile. Oui. Ça, ça ne se fait pas aujourd'hui ? Tu ne le vois pas dans les CV ? Ça commence à se faire, ça commence à se faire, puisqu'il y a de plus en plus de projets au sein des écoles, et notamment sur Android. Android, c'est clairement une plateforme sur laquelle, en fait, les étudiants travaillent et de plus en plus, ça se voit. Donc là, pour le coup, c'est quand même assez intéressant. Tu vois du mieux. Oui, ok. Ok, cool. Qu'est-ce que tu attends, toi, de ces deux jours, enfin maintenant, il ne reste plus qu'une demi-journée, de conférences à l'AdroidCon ? En gros, moi, je suis venu à l'AdroidCon, un, déjà, pour rencontrer les candidats avec qui je passe du temps au quotidien. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Notre objectif, c'est d'être très proche de la communauté de développeurs, qui est basée sur Paris, tout simplement parce que c'est eux qui connaissaient bien l'air tendance. Et justement, c'est pour ça que je suis là à l'AdroidCon, puisque nous, on est un peu aussi des geeks du cabinet Mobiskine, et on veut savoir ce qui va se faire. Notamment, il y a Google Glass, donc ça, c'est assez intéressant, puisque pour l'instant, effectivement, la majorité de nos clients, c'est des sociétés qui développent des applications qu'on peut trouver sur le store, mais on a envie de savoir un peu plus ce qui va se passer, parce que je pense qu'il y a un marché qui est très, très important sur Android, et qu'on aura de plus en plus de demandes, notamment sur les plateformes. Et ce qui est le cas, puisque depuis maintenant 2-3 ans, le nombre de jobs sur Android a quasiment doublé, triplé même. Ouais, ça, je n'ai pas beaucoup de mal à le croire, de toute façon, c'est une évolution qui suit celle des ventes de terminaux, plus de terminaux, plus de besoins. Ouais, mais c'est assez impressionnant quand même. En 2 ans, autant, il y a 2-3 ans, il y avait très, très peu de demandes sur Android. Et là, on va dire qu'une même 2 demandes sur 3 dans le mobile concernent la plateforme Android. Du coup, toi, tu as vraiment constaté cette augmentation des besoins, enfin, tu as vu les entreprises migrer tout doucement vers, enfin, pas si doucement que ça, vers le développement d'applications Android. Tu l'as vraiment constaté dans les demandes de développeurs, quoi. Ah oui, ça, clairement. De toute façon, bon, on se convient plus mal en plein de temps. Effectivement, il y a 3 années. Il y a 3 années, je me suis très rapidement approché de Frandroid, puisque moi-même, j'étais assez passionné par Android. Et c'est vrai qu'on a monté le cabinier, c'était beaucoup de demandes sur iOS. Et depuis maintenant un an, quasiment tous nos partenaires nous demandent des développeurs Android. Tu as des demandes Windows ? Non. Je pensais en avoir. J'ai eu des clients qui m'ont dit que peut-être qu'ils auraient des besoins sur Windows. Alors, j'en ai vu quelques-uns, mais comparé au reste des demandes, que ce soit sur iOS ou Android, c'est infime. Par contre, on a beaucoup de demandes sur tout ce qui est HTML5, sur ce qui est webmobile. Et là, c'est la deuxième tendance qu'on commence à voir, c'est que beaucoup de pôles mobiles sont en train de s'enrichir de profils. Et ce que tu saurais dire, dans quelle proportion ? C'est encore un peu trop jeune, mais là, c'est une tendance qu'on a maintenant depuis six mois. C'est-à-dire que maintenant, on commence à avoir quasiment une demande sur deux, c'est sur du webmobile. Toutes les équipes qui m'ont sollicité pour internaliser leurs équipes mobiles, nous sollicitent désormais pour mettre en place un pôle webmobile. Ok, ça c'est vraiment intéressant. C'est la meilleure tendance. Ok, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que, je vais te laisser le mot de la fin, si tu as quelque chose à partager avec nous ? Non, c'est tout simplement s'il y a des ingénieurs, des développeurs qui voient cette vidéo, qui n'hésitent pas à me solliciter, à contacter directement le cabinet. Ton site web, c'est mobiskill-partner.com ? Voilà, exactement. On l'a refait justement il y a deux mois. Et il est super cool maintenant. Il est beaucoup plus sympa, il ressemble beaucoup plus au secteur. Donc n'hésitez pas à venir voir notre site et on a beaucoup de postes ouverts, notamment sur Android. Merci Jean-Noël, on te croise dans les couloirs de l'Odricone. Et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada